salut tout le monde c'est timour j'espère que vous allez bien alors parallèlement à ma série sur pz que qui se déroule plutôt bien que j'apprécie et puis que je vais continuer j'espère encore longtemps j'aimerais bien de temps en temps faire un petit challenge c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment j'ai jamais trop tester les challenges bah si quelques-uns quand même mais pas tous et donc voilà je trouve ça intéressant ça fait des petites vidéos comme ça ponctuelles où on essaie de résoudre une situation un peu compliquée là par exemple aujourd'hui j'aimerais m'orienter sur heure d'ouverture donc ça se passe dans le mall c'est encerclé par une horde qui essaie d'entrer qui va entrer de toute manière nous on est dedans et puis on doit se débrouiller moi mon objectif ça serait de réussir à annihiler la horde qui a autour du centre commercial parce que j'ai déjà fait sinon je suis déjà sorti et en fait il la horde on la retrouve un peu partout il y en a une immense aussi à west point j'avais couru je me souviens du mall jusqu'à west point et on retrouvait une horde gigantesque dans west point donc je pense qu'il y en a à peu près réparti partout là l'objectif donc ce serait de l'anéantir directement autour ou dans le mall je vais essayer de faire ça alors dans un premier temps je vais pas faire le vrai perso que je vais utiliser je vais juste faire un coureur coureur et sportif pour qu'il aille assez vite et puis en contrepartie j'aurais juste besoin de six points bon allez régénération lente ça suffira voilà je fais ça j'essaie de sortir pour qu'on voit un peu à quoi on a à faire avec cette cette horde ok déjà là on va regarder on voit qu'il s'ouvre sur les portes normalement ça bloque tout parce qu'ils sont massés alors souvent j'arrive à sortir par les petits couloirs quand je me débrouille bien là je vais essayer je vais faire des cuts de toute façon si je rate je recommencerai le truc c'est que je veux juste montrer l'extérieur là à la limite on va ouvrir ah bah il n'y a personne ah bah je sors tout seul donc bah ouais je sors directement je suis surpris donc voilà sur le parking c'est ça il y a une horde immense et normalement c'est tout autour ça c'est ceux qui sont massés à chaque entrée et où qu'on aille dans un périmètre assez large on retrouve ça voilà là on tourne autour bon c'est pas à la limite c'est c'est pas infaisable là comme on voit puisque je suis sorti je pensais pas sortir avec autant de facilité je suis sorti vraiment facilement donc c'est pas infaisable mais moi je veux la détruire c'est le but donc voilà je vais finir un peu mon petit tour on regarde et puis après je refais un perso et on commence réellement la vidéo allez lui on va le faire se suicider ok donc allons-y pour le vrai personnage qu'on va utiliser je vais prendre une femme je vais l'appeler timoura scott elle va être bûcheronne ça c'est bien coureuse chanceuse brave avec de la force et elle sera sportive juste ça je pense que ça suffit donc j'ai 32 points elle sera hypochondriaque on peut même ah non si je mets lecteur lent je pourrais je crois que je peux pas mettre ouais non mais j'ai enlevé lecteur lent sinon je peux pas mettre un alphabet illettré je vais mettre illettré je vais pas lire de livre de toute manière donc ça posera pas de problème grande soif régénération lente il me reste dix points à caser encore j'avais mis visible et pâteau et là ça polarise pas mal ça pourrait être utile et il manque quatre points ce sera pas appétit d'ogre j'aime pas je vais pas conduire voilà on va partir sur ça donc ça va être surtout de la course pour polariser j'aurai besoin de hache aussi et surtout l'important c'est de trouver rapidement un briquet ça c'est hyper important je vais aller au spifo je vais facilement trouver à mon avis de l'alcool du whisky mais par contre le briquet ça ça va être chaud on va voir on va voir si je trouve ça par contre je peux faire quelque chose d'intéressant après faudra pas que je fasse l'idiot à mal courir ou à me coincer dans des endroits parce qu'il y a tellement de z qui rentrent d'un coup que voilà au final on se retrouve facilement bloqué je suppose que par contre ça va un petit peu laguer par moment surtout au début puisque il y a quand même énormément de z qui se précipitent donc en même temps je prendrai un peu de nourriture le whisky il y en a un déjà je vais essayer d'en avoir plusieurs voilà un deuxième est ce qu'on voit un briquet je pense pas qu'on en verra là donc je vais pas m'attarder a peut-être une bouteille par contre parce que j'aurai pas l'occasion d'en retrouver ensuite bouteille d'eau est ce que vous avez ça oui bon là je suis bien comme ça je suis tranquille j'ai pris grande soif en plus je pense que là il y en a qui sont déjà entrés quel que soit l'endroit donc on va se ruer du côté de du petit magasin à l'autre entrée ou potentiellement on va trouver un briquet ou des allumettes dans le comptoir ma stratégie dépend vachement de ça là il n'y a pas 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 là il y en a malheureusement il est dur de l'attraper comme ça on va essayer de les attirer là il était vraiment au plus mauvais endroit allez suivez moi venez ici arrêtez de somnoler ils s'endorment faut qu'ils descendent bien qu'ils viennent yes je l'ai bon c'est chaud je déchirer plutôt mon débardeur ah non avant il me faut une hache j'ai pas ça ça c'est important une hache une hache bon déjà un couteau mais bon vu le nombre ça va pas faire long feu le couteau on pourra pas faire grand chose avec ok ok ça voilà j'ai quelques armes surtout des haches à la limite hein le reste je m'en fous un peu déchiré mon débardeur et je vais me sauver d'ici parce qu'il commence à s'amasser on va faire un molotov on va faire un molotov là comme ça on va équiper tranquille ah j'ai plus l'habitude du car qui bat avec l'autre perso et puis là on va essayer de rassembler tout ça pour pas qu'elle se fasse attraper une petite séance d'exhib en même temps donc ça vient de partout là je peux viser toucher je pense j'espère hein est-ce que ça s'enflamme est-ce que ça s'enflamme j'ai pas vu oui je pense que oui ça tombe de partout là je sais pas pourquoi ils étaient en haut donc l'idée maintenant c'est que voilà ils se contaminent avec les flammes les uns les autres donc c'est nécessaire qu'ils le fassent bien sûr donc je vais continuer de tourner comme ça je vais déséquiper mon briquet pour le moment ouais voilà ça marche bien déséquiper la hache et je vais la remettre à deux mains allez on se sauve donc là logiquement on a une grosse horde en flammes mais ça contamine pas assez il faut qu'ils se touchent plus voilà il faut approcher ceux qui brûlent de ceux qui n'ont rien maintenant que c'est comme ça c'est une première fois ouh je vais monter là haut et normalement depuis là haut je vois si je regarde ça continue à brûler et donc euh ouais on va voir ça va continuer à brûler et ils vont se contaminer les uns aux autres et ils vont pas forcément monter ouais ils restent comme ça à stagner beaucoup vont stagner par contre ça risque de laguer on va voir bon déjà là je suis bien parti c'est pas mal il va falloir attirer le plus de monde possible maintenant dans ce brasier on va aller regarder là bas voilà il y a vraiment du monde en feu hein il y a un paquet de Z en feu déjà le truc c'est que comme je dois nettoyer tout autour du et dans à l'intérieur et tout autour du mall je vais peut-être après sortir et déclencher une alarme de voiture ou une sirène klaxonner je sais pas et balancer un autre molotov d'ailleurs je vais le préparer voilà j'ai mon deuxième molotov qui est prêt je sais pas ce que j'ai pris comme point ça doit être des trucs de discrétion ah ouais ouh carrément il y en a beaucoup c'est pour ça en faisant ça autour ça me permet de grimper rapidement ça y est on les entend qu'ils brûlent après ça ça peut prendre un certain temps et et là il y a qu'un petit nombre là c'est vraiment pas beaucoup ça continue à monter les points mais je suis pas sûr de pouvoir les prendre puisque normalement assis parce que ça ça monte peut-être pas aussi vite bon là il y a une première fournée qui est en train de cramer il va peut-être falloir un moment que je redescende par contre pour essayer d'attirer d'autres dans le brasier c'est là que ça devient à chaque fois un peu risqué on va voir non 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 on au Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ah non, là ça brûle. On va essayer par les escalators de l'autre côté alors. Même si je n'aime pas trop, je vais en ramener d'autres. Déjà près de ceux qui sont en flamme. Voilà, là ça ne brûle pas. Donc il faut essayer de les rapprocher de ceux qui sont en train de brûler. Ils sont tous globalement là. Il n'y en a plus beaucoup. Donc on a besoin d'attirer les autres. Allez, il faut que vous veniez, dépêchez-vous. Ok. Ici, peut-être qu'on va en rencontrer d'autres aussi. On va les inviter à se joindre à la petite bande en flamme là. C'est juste qu'il ne faut pas que je me fasse prendre dans des coins. C'est ça le seul risque actuellement. Je me bloque sur des piliers ou des trucs comme ça. Et là, c'est foutu. Là, il y a encore du monde. On va les emmener. Ils vont nous suivre. Ça devient complètement l'anarchie. Mais je pense que là, je suis en train déjà de venir à bout de ceux qui étaient à l'intérieur. Il y a eu énormément de brûlés. Bon là, tout le mollipasse, c'est logique. Mais c'est efficace. Je vais remonter. Je pense que je peux encore remonter par mon petit chemin là. Si normalement... Oui, c'est pas brûlé. Ah, puis on peut regarder à nouveau nos amis se consumer. Ah, ils sont complètement paumés. Ils courent à droite, à gauche. Et ils aiment bien souvent se regrouper en groupes géants quand ils sont en train de brûler. Des espèces de groupes qui bougent dans tous les sens. Et qui ravagent tout. Alors, ils ne sont pas en train de meifferer. Bon, maintenant que ça, ça a fonctionné, je vais descendre, déjà voir comment ça se passe, on va faire un petit bilan, et puis après, j'aimerais bien m'occuper de ceux de l'extérieur, parce que normalement, il en reste plein sur le parking. Bon, là, il en reste aussi quelques-uns qui me barrent la route, attention. Bref, je ne suis pas fort à la hache, là, c'est un perso du début. Bon, ça n'a plus rien à voir, là, entre ce qu'il y a là maintenant et ce qui est assemblé au départ, c'est le jour et la nuit. Il ne faut pas que je meurs maintenant, ça serait dommage. Allez, concentration. Voilà, bon, il y en a d'autres encore qui grimpent, mais je pense que globalement, il n'y en a plus des masses. On va voir. Ouais, ok, il me part la route. Laissez-moi passer, je veux juste aller sur le parking. Là, c'est les restes. Après, on ira voir, donc, ceux qui sont en train de brûler. Il faut rester à côté d'eux, sinon ils ont tendance à ne pas brûler. Ok, ça, ça va. Est-ce que je vais avoir l'occasion de descendre ? Ouais, ah bah, il en reste quand même, là, pas mal. Sur cette partie-là, il en reste pas mal. L'intérêt, ça serait d'essayer... On va aller voir plus haut, vers le haut, s'il n'y a pas possibilité de sortir. Non, par là, ouais. Choper un ou deux véhicules... Ah non, juste un, d'ailleurs. Ah non, là, je ne peux pas passer. Toujours pas. De choper un véhicule qui serait avec une sirène. Deux, ça serait top. On pourrait allumer deux des deux côtés, mais déjà, un, ça serait pas mal. Ouais, je ne peux pas non plus sortir. Oh, on dirait qu'ils se sont éteints, là. Non, il y a encore qui brûlent. Le groupe désenflammé, où est-il passé ? Par là. Ouais, par contre, il ne faut pas que ça s'éteigne, parce que je n'ai pas beaucoup de molotov. Il est nécessaire que vous restiez enflammé. Merci, ils s'enflamment, eux, là, ce groupe. Allez, frottez-vous. Voilà, ils se frottent un peu. Je crois que ça se propage. Ah oui, ils sont là-bas. Ok. Je commence à avoir un petit essoufflement. Voilà, comme ça, ça s'est un peu propagé, encore. Ça reste chaud. Oula, ça reste très, très chaud, là. Ouais, je pensais en avoir presque fini avec l'intérieur, mais finalement, ça re-rentre sans cesse. Je ne suis pas en sécurité. Je suis même en danger, là. Je vais essayer de sortir. Trouver un véhicule, maintenant, avec une alarme. Voyons ça. Ça serait le truc ultime à trouver. Il y a beaucoup moins de monde de ce côté-là, on dirait. Allez, avec un peu de chance. Une alarme et personne autour. Et là, je clôture ce challenge avec succès. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon la chance c'est pas de mon côté parce que comme vous avez pu le voir le seul qu'il y a est entouré par un groupe immense il faudrait qu'il y en ait de ce côté là en fait Ce serait vraiment très très bien Allez là je suis pas venu Mais j'ai pas l'impression que j'aurai cette chance Je crois pas Ah si J'ai peur de parler parce que j'étais concentré Donc là j'ai déclenché Ah là là Si regarde j'ai essayé de me tuer Il s'agit maintenant de faire brûler tous les autres qui vont s'en brûler Oui 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 Voilà ce sera pas mal d'accélérés plus dans cet épisode C'est un épisode challenge là parce qu'il y a beaucoup de feu et que je ne peux pas attendre à chaque fois un côté. Ça va durer trois heures. J'ai éloigné maintenant. Il faut que je constate qu'il y a des enflammés. Moi je m'en vais un petit peu. Ils vont m'oublier. Et puis là ils vont tous s'assembler autour de la voiture et de la sirène. Donc je pense que là je vais me faire une petite musique avec accéléré. On va voir tout ça brûler. J'espère avoir remporté le challenge à la fin de cette crémation. On va voir. J'espère qu'il y a de la ville. Sous-titrage ST' 501 ... 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